Tu t'appelles, oui ? J'ai déjà craqué. Pizza constantinoise, 17 centimes d'euro. Couscous constantinois. Salaam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la belle ville de Constantine, ici dans le nord-est de l'Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube ? Ça se passe toujours sur mon compte Instagram, Ben & Go. Au-dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Hier, on s'est fait une demi-journée à l'impro dans Constantine. Je n'ai pas voulu me spoiler. Donc aujourd'hui, ce sera quand même une journée à l'impro. Mais j'ai décidé de respecter une petite trame pour aller visiter les monuments principaux de la ville de Constantine. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de Constantine, petite note d'histoire. Il faut savoir que Constantine, avant de s'appeler Constantine, elle s'appelait Sirta. C'était la capitale du royaume de Numidi, un ancien royaume berbère qui dominait cette partie du monde. Elle a donc été la capitale du royaume de Numidi entre 300 avant Jésus-Christ et 46 avant Jésus-Christ. C'est pour vous dire à quel point cette ville est vraiment vieille et chargée d'histoire. Par la suite, elle est devenue une conquête romaine. Et c'est en 313 qu'elle a changé de nom pour devenir Constantine, qui vient donc du nom de l'empereur romain de l'époque, Constantin Ier. Et bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'être historien. Et je vous conseille vraiment de compléter mes maigres informations par Google, par des livres, vraiment par des personnes qui seront beaucoup plus calées que moi. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on parte explorer cette ville de Constantine. Yalla ! Hôtel El Maghreb, on prend les mêmes et on recommence. Souvenez-vous, hier soir, ici, fin de journée, il n'y avait plus personne. Les commerçants sont de retour et c'est ici, en fait, que je voulais vous emmener à la base. Mais finalement, on a testé la fameuse Chechoukha et j'en suis pas mécontent. Mais j'avais repéré plein de street food ici. Donc vous voyez là, au fond, on a des sortes de soufflets, comme j'avais goûté à Jijel. Je vois des briques, donc vraiment, il y a plein de choses. Mais je pense que je reviendrai plus tard parce que j'ai autre chose en tête. Ou demain, c'est du mode quand l'année prévue. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que là, on est presque fin mai. Et normalement, c'est une période de l'année où il fait très chaud à Constantine. Et pour la première fois, moi, je me retrouve en manteau à Constantine. C'est quand même fou, parce que depuis hier, nous sommes victimes, entre guillemets, de pluie. Et donc, l'air s'est rafraîchi. Mais j'ai envie de dire que quelque part, c'est pas plus mal. Parce que ça m'évitera de visiter Constantine sous 40 degrés. Il paraît que la journée avant que j'arrive à Constantine, moi, j'étais à Jijel, et il faisait très 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 chaud à Constantine. Comme je vous ai expliqué hier, nous sommes dans le vieux Constantine. Dans le quartier historique. Ça va les copains, salam ? Hé, top 5 ! Dans le quartier historique, la ville moderne se trouve à peu près à 25 km d'ici. Oui, oui ! Ça va les copains ? Oui ! Comment tu t'appelles ? Oui ! Tu t'appelles Oui ? D'accord, ok. Bon, moi, c'est pas difficile à retenir. Oui, toi aussi, tu t'appelles Oui ? Oui ! Donc, Constantine, ville chargée d'histoire. Mais il faut savoir aussi que le quartier où je suis, c'est l'ancien quartier juif de Constantine, le quartier de Casbah, c'est Nordin qui me l'a expliqué hier. Parce qu'il faut savoir qu'avant, en Algérie, il y avait une très grande communauté juive. Et d'ailleurs, hier, nous sommes passés par ici avec Nordin, et il m'a expliqué que l'appartement qui était situé ici au deuxième étage, c'est l'appartement où c'était, je ne sais pas si ça lui appartient encore, l'appartement du chanteur Enrico Macias, qui est donc d'origine algérienne. Et c'est très drôle parce qu'il m'a expliqué que l'appartement était situé en face d'une école. Oh là là, ça sent les bouchons là ! Et je rigolais avec lui, je lui disais que moi, je faisais partie de la team Leftar quand j'étais à l'école, et j'aurais trop kiffé vivre en face d'une école. Ça aurait été trop pratique pour commencer les cours à 9h, de me lever à la dernière minute, 8h59, et hop, tu descends. Par contre, comme vous pouvez l'apercevoir, dès qu'il y a une voiture qui est mal garée, ça bouche toutes les rues, car ce sont des petites ruelles. Mais c'est ce qui donne ce charme aussi, à la vieille ville de Constantin, et à toutes les vieilles villes, ces petites ruelles, ces petits passages, on vadrouille, on explore. Vous voyez, chaque fois que je rencontre quelqu'un, ah, t'es français ? Bienvenue. Bonjour ! Bonjour ! Ça y est, j'ai déjà craqué pour la pizza. Voilà, la vraie pizza, oui, j'arrive, 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 la vraie pizza de Constantin, la pizza constantinoise, selon les dires de ce cher monsieur. Voilà, ici, petit stand de street food dans la rue, elle a l'air délicieuse, sauce tomate, oignon, et puis je vois une petite olive sur le dessus, peut-être du piment, mais je suis pas sûr à 100%, et ça vaut 40 dinars, ce qui fait grosso modo 17 centimes d'euro, quelque chose comme ça, ça va délicieux. C'est des petits carrés, les parts, et en fait, il en prend deux, qui replient, donc, sur elle-même, pour te donner une sorte de sandwich pizza. La pâte est très bonne, hein, elle est un peu épaisse et moelleuse. Ça, c'est la pizza simple, voilà, il n'y a pas de viande hachée, poulet, fromage, mozzarella, c'est la plus simple, mais elle est délicieuse. Elle se mange froide. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. quand je vous ai dit que constantine était la ville des ponts suspendus je ne vous ai pas menti en voici l'un d'entre eux le pont 6e side qui traverse les gorges du rumel il a été construit en 1908 pour permettre aux habitants de constantine de faire un long détour lorsqu'il souhaitait se rendre au centre hospitalier qui est situé quelque part en face parce qu'en fait ce pont au lit la médina de constantine au centre hospitalier de constantine et avant en fait lorsque les habitants souhaitaient s'y rendre il devait emprunter le pont el cantara que vous voyez maintenant juste en face de nous en dessous du pont 6e side et d'ici la vue est quand même canon je ne sais pas ce que vous en pensez bon le temps aujourd'hui c'est pas trop ça mais la vue est canon et à quelques pas du pont 6e side nous retrouvons le monument aux morts de la ville de constantine qui était construit pour rendre hommage aux enfants de la ville qui ont perdu la vie durant la guerre de 14-18 la première guerre mondiale ... Alors à l'intérieur du monument on retrouve une plaque commémorative où les noms de plus de 800 soldats chrétiens juifs musulmans originaires de la ville de Constantine y ont été gravés mais vous entendez le bruit j'ai pas pu vous filmer ça parce qu'en fait il y avait des jeunes qui se sont installés ici pour jouer de la musique une musique poignante on aurait dit qu'ils rendaient hommage aux soldats c'était beau ça m'a donné la chair de poule mais d'ici la vue est pas dégueulasse non plus on a un beau panorama sur une partie de Constantine une partie plus nature comme vous pouvez l'apercevoir le d à on 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 n'est pas vendredi mais c'est tout comme parce que là je vais tester un couscous un couscous constantinois je vais vous expliquer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en fait sous les coups de 16h 16h30 j'ai voulu aller déjeuner oui je sais c'est plus l'heure du goûter mais comme je dis toujours en voyage il n'y a pas d'heure pour manger on mange quand on a faim on fait ce qu'on veut en fait il n'y a pas de règles en voyage mais grosso modo il ya pas mal de personnes parmi vous qui m'ont conseillé d'aller tester un restaurant qui est vraiment bien qui fait les spécialités de constantine mais qui a également une très belle vue sur la ville de constantine sur les ponts etc et même la réceptionniste de mon hôtel m'avait conseillé ce resto j'y suis allé manque de peau il est fermé donc d'après ce que j'ai compris il est en travaux en ce moment juste après ça je me suis tapé une inverse mais une inverse comme pas possible j'étais trempé j'en avais partout j'ai foncé vers un autre resto que j'avais repéré hier soir en marchant dans la rue avec nordine on leur avait demandé d'ailleurs s'ils avaient de la chachouja ils nous ont dit non on a de la trida donc moi je me suis dit cool je vais pouvoir tester la trida aujourd'hui sauf que en fait dans ce resto chaque jour c'est une spécialité différente par exemple avant hier c'était la chachouja hier c'était la trida aujourd'hui c'est le couscous donc pas de trida pour moi eh ben c'est pas grave voilà j'en profite pour manger un couscous couscous de constantine qui coûte 450 dinars ce qui fait 2 euros 16 j'ai pris quelques salades à côté donc sûrement faudra on dira 500 peut-être 550 quelque chose comme ça alors moi je pensais qu'il avait quelque chose de spécial ce couscous de constantine mais visiblement non il n'y a pas grand chose c'est de la semoule des légumes et un petit bout de viande voilà bon ça reste très très simple en fait c'est limite plus une petite cantine comme j'avais l'habitude de faire vous savez lorsque j'étais à alger j'aimais bien aller dans ces petites cantines qui faisait des lubias qui faisait des chorbas voilà c'est la petite cantine le petit resto traditionnel avec des prix accessibles pour tout le monde je suis pas sûr que ce soit le vrai meilleur couscous de constantine mais on va dire que pour aujourd'hui ça fera l'affaire il faut se contenter de ce qu'on a dans son assiette c'est principal comme on dit ici saha en tout cas c'est super équilibré ça reste des légumes des féculents et de la viande voilà il m'a même servi un petit piment à côté on m'a testé un petit bout en espérant qu'il m'envoie pas dans la lune pour attendre un peu là ça commence à monter bon ça va ça va aller pas trop fort heureusement c'est mon premier repas repas de la journée à la base quand j'ai vu que le resto où je voulais vous emmener était fermé je suis aussi repassé à côté de mon hôtel devant le stand de street food pareil il commençait à fermer ça y est donc en général à partir de 17 heures dans mon quartier tous les commerçants commencent à plier bagages voilà je sais pas si c'est à cause de la pluie je pense que ça joue aussi mais voilà 17 heures 18 heures ça y est à plus personne par contre le midi c'est beaucoup parce que on peut vraiment se faire plaisir dans mon quartier il ya plein de petits restos qui proposent des brochettes les petites street food comme je vous ai montré des soufflés et briques etc etc on m'a dit qu'il fallait que je teste aussi absolument le couscous de kabylie il paraît qu'il est excellent je sais pas c'est quoi le couscous de kabylie fin c'est à dire il est préparé à base de quoi si c'est un couscous spécial comme par exemple celui de gigelle couscous aux poissons mais voilà si vous en savez un peu plus n'hésitez pas à me le dire peut-être pour un prochain voyage on ira tester le couscous de kabylie c'est ce qui est exceptionnel c'est vraiment que dans chaque région ici en algérie et ben en fait ils ont tous leur couscous on a testé celui de mosta on a testé celui de gigelle il y en a plein d'autres au delà de ça même si on part un petit peu plus loin dans les pays frontaliers du maghreb on a aussi des des couscous différents au maroc en tunisie en egypte je sais pas par contre aucune idée ceci dit je suis très content même si c'est pas le meilleur couscous que j'aurais mangé dans ma vie j'adore et puis demain on essaiera de se rattraper sauf que demain c'est vendredi et la plupart des restaurants seront fermés voilà j'ai discuté déjà avec eux il m'a dit non demain c'est vendredi on est fermé et pareil le restaurant où on a allé hier avec nordine m'a dit la même chose demain c'est vendredi on est fermé donc en général 99% des restos le vendredi sont fermés des commerces etc il ya quelques-uns des fois qui ré ouvre en fin de journée mais pas tous pas tous alors là j'ai une petite salade de piment on va tester ça c'est pas mal pas mal du tout la viande est un petit peu dure mais ça va parce que normalement une viande qui cuit dans un bouillon ça a toujours tendance à être un petit peu plus moelleux ça fond limite un peu dans la bouche un peu dur mais franchement ça va ça passe plus de monde de peuples pour ce prix là sincèrement si je dois choisir entre hier soir et aujourd'hui il n'y a pas photo je préfère hier soir après il y avait aussi côté nouveauté j'avais jamais mangé le chachoukha de ma vie sauf à mosta galem sauf que la chachoukha de mosta elle est complètement différente de celle de constantine en tout cas ça fait quand même trop plaisir de trouver ces petits restos qui proposent de la bouffe traditionnelle parce que c'est vrai que je vois un moment dans la rue en général les gens ont tendance à aller vers les restos les fast food etc les snacks c'est à dire ce qu'ils ne mangent pas à la maison parce que ça c'est de la nourriture qu'on mange à la maison je l'ai déjà expliqué plusieurs fois c'est pour ça qu'on trouve pas trop de restos traditionnels ici en algérie tout ce qui est couscous chachoukha etc c'est des plats qu'on mange à la maison et quand les algériens vont dehors bah ils préfèrent manger des pizzas des hamburgers des tacos etc mais il y a quand même ces petits restos qui résistent qui résistent à tous ces snacks et heureusement qu'ils sont là heureusement qu'ils sont là fin de journée fin d'épisode j'espère que vous avez passé un agréable moment ma compagnie moi j'ai passé une bonne journée malgré la pluie mais on va pas se mentir quand il pleut c'est toujours moins agréable de vadrouiller mais surtout quand il pleut des trombes c'est pas facile surtout quand on a du matériel électronique moi je suis obligé d'être très vigilant par rapport à ça j'ai pas eu le temps de voir tout ce que je voulais voir ici à constantine mais c'est pas grave il nous reste demain et si demain il pleut parce que j'ai regardé la météo normalement il devrait pleuvoir mais je reste optimiste et que j'ai pas le temps encore une fois de voir tout ce que je veux voir ici à constantine et bah c'est pas grave ce sera l'opportunité de revenir qui sait peut-être pour une saison 2 voilà dites le mot en commentaire si ça vous plairait en vérité je vous dis ça mais je sais qu'au fond de ma tête voilà 25 jours c'est impossible de tout visiter en algérie donc j'ai déjà prévu dans ma tête une saison 2 voilà donc non mais sinon constantine je vais pas vous mentir encore une fois je trouve que c'est vraiment une belle ville il ya le charme vraiment de la vieille moi j'aime beaucoup qui est sur un rocher on se croirait des fois un peu à monaco puis après hop on jette un petit coup d'oeil là comme ça par dessus le pont voit le canyon on se croirait un petit peu au grand canyon des états unis non il ya un panorama il ya vraiment une atmosphère un charme quelque chose maintenant je sais pourquoi même si je n'ai pas tout vu on dit que constantine est l'une des plus belles villes ici en algérie et puis c'est une ville chargée d'histoire alors si vous êtes passionné d'histoire croyez moi qu'il ya de quoi faire ici j'en profite pour remercier les tipeurs et leur dédié les petites foutes du jour ainsi que l'épisode et aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement abdelkader cliff ma et kanya merci à vous et moi comme d'habitude je vous donne rendez vous demain en direct de l'algérie je vous dis prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver même la pluie voilà on décide pas de l'inviter mais elle se c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada